C'est parti ! Alors c'est simple, flash dance, maniaque, tu vois, c'est des petits pas. L'important, c'est que tu vois, ça vienne du coeur. Voilà, c'est ça. Attention, t'es prête, tu tournes ! Ouais ! Et là, c'est une énergie positive ! Faites ça aussi devant votre télé. Donc Laura Georges, qui sera notre invité dans quelques instants, on va parler du sport féminin. Voilà, la danse s'en est. Et ça, ça ferait un bon entraînement. Qu'est-ce qu'elle fait là ? T'es tolpeuse ! C'est n'importe quoi. La question du jour, justement, elle concerne le sport féminin. Regardez, est-ce qu'un jour, il serait possible de voir une femme sélectionnée en équipe de France ? Voilà, vous répondez avec le HLexpresso. Je te laisse aller t'installer en loge pour te faire maquiller. Moi, je continue l'émission. Enfin, si j'y arrive... C'est grand vent ! Regardez, donc, le tweet. Oui, on se coupe ce matin grâce à l'un de nos tweetos. Le prochain sélectionneur féminin sera en 2058. Laurence de Benec ou Amandine Deschamps ? Les chiens ne font pas des chats. Info-étrusif, pourquoi pas ? Oui, c'est la vérité. On y va, c'est parti ! On parle tennis avec l'Aleïs Presso. Je vais essayer. A tout de suite. Le tennis, donc ! Avec l'Open d'Australie. On file du coup à Melbourne. Pas de soucis pour Novak Djokovic et le tenant du titre, on commence Anissa Zavrinka, qui pour son entrée en lice a facilement battu le Turc. Ilan, côté français, ça passe pour la numéro 1 française. Alizé Cornet, Adrienne Manarino et Gilles Simon. Le point sur tous les résultats avec Charles Beauvais. Gilles Simon a réussi ses débuts à Melbourne. Opposé au Néerlandais Robin Haas, le français n'a pas traîné. Concentré et appliqué, la tête de série numéro 18 s'est imposée en 3-7 et 1h20 de jeu. Le score, 6-1, 6-3, 6-4. Et il n'est pas seul français à avoir franchi l'obstacle du premier tour cette nuit. Adrienne Manarino aussi s'est qualifié en dominant le slovéne. Blazrola en 3-7, 7-6, 6-3, 6-2. En revanche, c'est terminé pour Stéphane Robert. Et un battu par l'Espagnol Marcel Granolers. Stanislas Wawrinka, lui, a parfaitement entamé la défense de son titre. Face au Turquilane, le Suisse n'avait visiblement pas de temps à perdre. Résultat, une victoire nette et sans bavure. 6-1, 6-4, 6-2. Le numéro 1 mondial, Novak Djokovic, s'est lui aussi montré expéditif face au modeste slovéne. Aljaz Bedene, issu des qualifications, le serbe n'a pas forcé pour s'imposer en 3-7. 6-3, 6-2, 6-4. Ça passe également pour Kei Nishikori et Milo Sraonic. Par contre, l'Italien Fabio Fonini s'est fait surprendre d'entrée battu par le Colombien. Alejandro González en 4-7. Hier, Roger Federer s'est tranquillement ouvert les portes du deuxième tour face aux Taïwanais. Yensun Lu, le score, 6-4, 6-2, 7-5. Enfin, du côté des femmes, Alizé Cornet n'a pas fait de détails sur les cours australiens. Et c'est la chinoise Zhang qui en a fait les frais, balayant 2-7, 6-3, 6-2. A domicile, Samantha Stozour a fait aussi bien, succès 6-4, 6-1, face à la roumaine Niculescu. Enfin, Caroline Wozniacki a été bousculée pendant un 7 avant de dérouler face à l'américaine Townsend. Le score, 7-6, 6-2. Allez, on passe au foot, on parle Ligue 2. Et on clôture de la 20ème journée. Hier soir, un match nul qui avait valeur de victoire pour Nancy. Departout à domicile pour les Lorrains qui ont concédé l'ouverture du score. Après moins de 10 minutes de jeu, Ben Méziens inscrit le premier but sur corner. Au retour des VCA, sur un contre-éclair, Robert Ma fait le break pour Orléans. Alors, à l'heure de jeu, du coup, Pablo Correa va décider de faire rentrer Youssef Adji. Eh bien, coaching gagnant sur son premier ballon. Regardez, le Marocain réduit la marque. Une superbe frappe à la 66ème minute. Alors, c'est son premier but de la saison, le premier en Ligue 2 depuis le 19 avril 2003. Adji qui va ensuite provoquer un pénalty à un quart d'heure de la fin de la rencontre. Pénalty transformé par Dembélé. Alors, lui, il n'avait plus marqué depuis le 1er novembre dernier. C'est son 10ème but de la saison. Score final donc de partout. Nancy met fin à une série de 5 défaites en Ligue 2. Alors qu'Orléans restait sur 3 victoires. Le classement avec Nancy qui est désormais 8ème. D'un classement donc dominé par 3. Dijon et Brest complètent le podium. Suivent Sochaux, Ajaccio et Angers. Orléans et 14ème. Tour, Châteauroux et Arles-Avignon sont relégables. Changement d'ambiance. Ouais. Avec la Coupe d'Afrique des Nations, l'Algérie s'est fait peur hier face à l'Afrique du Sud. Mais au final, c'est une victoire. Trop buzin pour les Fenecs qui débutent parfaitement la compétition menée au score à partir de la 52ème minute. Après le but du sud-africain Fala, les Algériens ont finalement vu le match tourner en leur faveur avec. Un gros coup de vol pour commencer. Le sud-africain Ranti qui rate son pénalty à la 55ème. Puis, un but contre son camp. Le voici de Latsayo qui permet au Fenec d'égaliser la 67ème. Goulam puis Slimani ont ensuite permis à l'Algérie de s'imposer. Slimani qui a profité d'une grosse boulette du gardien des Bafana Bafana. Regardez. C'est passé. C'est pas gentil. Score final donc 3-1 pour l'Algérie qui prend la tête du groupe EC. Avec le Sénégal. Le Sénégal qui a créé la surprise en battant le Ghana 2-1. Autre ambiance. Et pourtant, la rencontre avait mal débuté pour les Lyons de la Teranga qui ont concédé un pénalty à la 14ème minute transformé dans la foulée par André Ayouf. Mais les Sénégalais vont revenir en 2ème période avec Mamé Biram Diouf qui va s'y reprendre à 2 fois un pour égaliser. Et dans les dernières secondes, Moussasso offre la victoire au Sénégal 2-1. Donc face à l'un des favoris de cette canne, le Ghana. Au classement, le leader c'est l'Algérie grâce à une meilleure différence de but sur le Sénégal. Voilà pour les résultats de la soirée. C'est maintenant l'heure de faire un point sur le marché des transferts du gossip. Et vous allez le voir, ça bouge. Et c'est une information pas exclusive mais d'une haute importance, oui. Jérôme Rotten rechausse les crampons. L'ancien international français a décidé à 36 ans de sortir de sa retraite pour s'engager au Plessis-Robinson. L'actuel 13ème de division d'honneur dans la Ligue Île-de-France-Paris. Voilà, on voit sa licence. Il s'agit donc d'un contrat de 11 mois. Tremble du coup, la DH. Jérôme Rotten est au retour. Côté mercato, sentimentale. Cristiano Ronaldo a une nouvelle copine. Alors là, vous allez me dire déjà. Oui, je comprends votre surprise. Je dirais même, c'est chelou. Quelques jours seulement après sa rupture avec Irina Cheikh, voici sa nouvelle copine. Elle s'appelle donc Lucia Villalon-Couras. Elle a 26 ans et en fait, elle bosse pour la chaîne de télé du Real Madrid. On vous dira si cette information est vérifiée. Voilà, vous venez de nous rejoindre tout de suite. Le rappel des titres avec donc cette information, on vous l'a dit tout à l'heure. En début de demi-heure, l'Open d'Australie, ça passe pour Alizé Cornet, Adrienne Manarino et Gilles Simon qui ont validé leur ticket pour le deuxième tour. Du côté des favoris, pas de soucis pour Novak Djokovic. Et pour le tenant du titre, Stan Mabrinka ainsi que Kei Nishikori. Le handball avec le Mondial au Qatar, toujours un vacu 1 dans le groupe C. Avec deux victoires en deux matchs, l'équipe de France affronte l'Islande ce soir. L'Islande que la France avait battue en finale des JO en 2008. Objectif, rejoindre en huitième de finale l'Espagne, la Croatie, la Macédoine et le Qatar. Tous ces pays sont qualifiés hier donc pour ses huitièmes. En basket, Graveline n'est pas parvenue à se qualifier pour la Leaders' Cup. Les nordistes devaient battre Strasbourg. Hier pour ravir au Mans la huitième place qualificative. Ils se sont inclinés 62 à 76. En NBA, le Martin Luther King Day. James Sarden a signé 45 points cette nuit dans la victoire de Houston face aux Pacers. 110 à 98. Et puis retour à la maison réussie pour Cleveland qui a battu les Bulls avec 26 points pour Lebrun James. Les Knicks ont mis fin à une série de 16 défaites face à la Nouvelle Orléans. Toutes les images, tous les résultats de cette journée de ce Martin Luther King Day. Ce sera à suivre évidemment dans NBA Extra avec Rémi Roberchon tout à l'heure aux alentours de 13h30. Tout de suite, nos deuxièmes invités du jour. Alors qu'on me dit qu'il n'y a pas de NBA Extra aujourd'hui exceptionnellement. Donc la boulette pour moi, bonjour ! Alors ça ne vous aura pas échappé. Voilà, il y a les 24 heures du sport féminin. Ce sera samedi, nous c'est toute la semaine. Voilà, on est des faillots, donc c'est pas grave. Donc avec nous Laura Georges, défenseur du Paris Saint-Germain et l'équipe de France. Et puis Dominique Crochu qui a été la première directrice de la Fédération française de football. Vous étiez en charge dans des nouveaux médias, je ne dis pas de bêtises. Alors moi je voulais absolument vous avoir avec nous ce matin. Vous êtes une sommité en fait dans le monde du football. Tout le monde vous connaît, voilà. Et c'est important parce que vous, vous avez vu l'évolution en fait du sport féminin et puis surtout de la place du football féminin en France. Alors c'est une question, déjà ça c'est ma première question, est-ce que c'est une question qui préoccupe depuis longtemps la Fédération française de football ? Alors vous savez, la pratique du football par les filles a été reconnue seulement en 70, donc c'est quelque chose de très récent. La pratique était une chose et elle a beaucoup évolué. Il y avait environ 6 000 licenciés il y a 40 ans. Il y en a bientôt 80 000, 100 000. Donc on voit qu'il y a un véritable progrès. Mais je crois qu'aujourd'hui, la Fédération et le président Legrette portent un projet plus large avec la place de la femme dans le football. Parce que le sport féminin indique la pratique. Alors ce qu'on voudrait, c'est avoir plus de femmes dans tous les domaines. Le football peut être géré par les femmes dans tous les domaines. Il peut être entraîné, arbitré, coacher et aussi administré, géré. C'est ça qui est important, c'est qu'il n'y a pas de barrière à ça. Justement Laura, cette question je vous la pose. Parce que finalement, ça c'est vous qui subissez les conséquences après. Est-ce que vous pensez qu'il faut donner plus de place aux femmes dans les instances dirigeantes ? Est-ce que ça peut vous aider ? Je pense que oui, c'est toujours important d'avoir des femmes qui soient entre guillemets au pouvoir. Pour forcément faire évoluer la situation de la place de la femme sur le terrain ou autre. Donc c'est vrai qu'on a besoin de femmes qui s'engagent. Mais il faut leur donner confiance. Parce que je pense que la plupart des femmes qui ont les capacités, pensent qu'elles n'ont pas forcément les compétences. Et donc il faut les encourager dans ce sens-là. Et je pense que la Fédération va dans ce sens-là. Et l'UFA également. C'est en train de former des femmes à devenir des futures dirigeantes. Vous étiez du coup la seule femme à l'époque. Ce n'était pas trop compliqué à la Fédé ? En fait, la première fois qu'il a fallu organiser le championnat de France en 1974-1975, donc ça fait juste 40 ans, on se demandait, parce que c'était tellement nouveau, qui pourrait s'occuper de ça ? Et moi, j'étais pratiquante de handball. Il faut aussi saluer les autres sports. Et je me suis dit, mais c'est extraordinaire les filles qui pratiquent le football. Moi, ça m'a enthousiasmée. Je me suis dit, moi, je vais organiser. D'accord, je suis d'accord pour prendre ça en charge. Et c'est devenu de fil en aiguille. Mais c'était effectivement, il y a 30 ans, défendre la pratique plus les femmes dans le football, c'était beaucoup plus difficile. Mais la preuve, on est là et on tient toujours. Et on y tient beaucoup. Merci Dominique. Je suis très contente de vous avoir ce matin. Merci beaucoup. Laura, une petite question pour vous. Vous êtes la marraine de ces 24 heures du sport féminin. C'est la deuxième année consécutive qu'elles sont organisées. Est-ce que vous trouvez, vous, qu'on parle assez de sport féminin à la télé ? Parce qu'en fait, c'est ce qu'on reproche aux télévisions. Mais est-ce que c'est vrai ? Ben, c'est vrai que c'est difficile, c'est très rare de voir du sport féminin à la télé. Après, moi, j'ai quand même de la chance de dire que je fais partie d'un sport qu'on médiatise énormément, le football féminin. Ça a beaucoup évolué. En tout cas, je pense, pour nous, le football féminin. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de sports dont on ne parle pas. Il y a le ping-pong, le volet. Il y a énormément de sports, et j'en passe, dont les gens n'entendent pas parler. Et je pense qu'on a besoin de visibilité. Alors, vous l'avez dit, vous êtes des privilégiés, en fait, là-dedans, les footballeuses. Parce que, surtout, il y a eu un moment bien précis où les choses ont changé ou ont évolué pour vous. C'est l'année 2011, en fait. Vous parvenez à atteindre les demi-finales du Mondial. Et depuis 2011... Alors, Dominique, les derniers chiffres que j'ai, en tout cas, officiels, c'est que les licenciés sont passés de 40 000 à 71 000. Donc, on peut se dire qu'il y a... Non, non, pardon. Vous en avez d'autres ? Oui, j'en ai d'autres. Là, au 31 décembre, c'était quasiment 80 000. 78 000. C'est génial. Et ça continue. Donc, fin de saison, je suis sûre qu'on va être pas loin des 90 000, quoi. Alors, du coup, la question qu'on peut se poser quand on voit cette évolution des licences, est-ce que c'est les petites filles, finalement, qu'il faut sensibiliser dès le plus jeune âge pour leur dire que le football, c'est pas un sport de garçon ? C'est un sport. Il n'est ni féminin ni masculin, comme tous les sports. En fait, on se trompe en disant aussi, finalement, comme le sport a été créé par et pour les hommes, quand maintenant il y a la pratique dans tous les sports, il devient le sport féminin. Mais au fond, c'est pas vrai. Il n'a pas de sexe, le sport. Donc, l'intérêt, c'est effectivement de dire que tout est possible pour tous les enfants et tous les garçons, mais c'est vrai aussi pour les garçons qui ont peut-être plus d'appréhension de pratiquer d'autres sports. Donc, tout est ouvert à tout le monde. C'est peut-être ça l'intérêt, je dirais, aussi de pousser cette idée. Donc, la mixité finalement dans le sport. En plus, on va aux États-Unis, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que le soccer est un sport de filles. Voilà. Laura, vous, vous en êtes venue comment au football ? Comment ça se fait que vous avez atterri dans le foot ? En fait, moi, c'est que j'habite, j'ai grandi dans le parc du château de Versailles. Donc, la pelouse, c'était mon plus bel espace. Mon père, il jouait, mes voisins et mes frères. Donc, voilà, c'est comme ça que j'ai débuté. Et puis, il y avait une fille dans la classe de mon frère au collège qui jouait au Paris Saint-Germain. Et comme j'habite pas bien loin de Saint-Germain-en-Laye, c'était le club qui était le plus proche de chez moi et qui accueillait les joueuses de foot. Comme quoi, il faut toujours des leaders finalement, c'est ça, des leaders d'opinion, des modèles à suivre. Je voudrais ajouter qu'on parle beaucoup du sport féminin cette semaine et tant mieux. Ce serait mieux qu'on parle déjà du sport et des femmes. Et la deuxième chose, c'est toute l'année, les radios, les télévisions, pourquoi il n'y aurait pas un espace pour les compétitions et pour les femmes qui gèrent le sport ? Donc, je lance un peu cet avis, cet appel en disant, ne soyons pas que dans la semaine du sport et des femmes. Soyons toute l'année, s'il vous plaît, toutes les rédactions des radios, des télés, s'il vous plaît, ouvrez vos espaces aux femmes et au sport. Alors, je vais même un petit peu plus loin. Est-ce que pour vous, vous pensez qu'il faudrait une fréquence TNT peut-être dédiée au sport féminin ? On voit, par exemple, qu'il y a la chaîne Teva qui est dédiée aux femmes. Est-ce qu'il faudrait une chaîne pour le sport féminin ? Bien sûr que ça paraît être une bonne idée, mais moi, je voudrais que ce soit sur tous les supports. Il n'y a pas que la télévision, je sais qu'on est là, mais il y a aussi tous les autres supports qui doivent être présents et ouvrir leurs portes et leurs espaces. Ça me paraît important que ce soit partout. Alors, maintenant, on va parler un petit peu aussi de l'équipe de France et de la suite. Je vais y arriver, je vais prendre un petit peu pied que ça va aller mieux. Votre prochaine mission, c'est l'or. C'est l'or au Mondial 2015, on est d'accord que ce qui manque à cette équipe… L'or, le prénom ? La médaille ? Voilà aussi, il y aura leur boulot sans doute. Ce qui manque à cette équipe de France, c'est un titre peut-être aussi ? Forcément, il faut un titre pour faire parler de notre discipline, mais vous savez, je pense qu'il faut arrêter de demander aux femmes d'avoir des titres pour qu'on parle d'elles. Mais c'était la même chose pour les garçons, parce qu'il y a eu un avant Mondial 98 et un après. Oui, c'est sûr, mais ça n'a pas empêché en tout cas les médias de parler du football masculin. C'est vrai qu'on est toujours à parler des filles. On dit oui, vous savez, pour parler de vous, il vous faut des titres, il vous faut des titres. Et je dis mais les handballeuses, les basketeuses ont eu des titres. Une demande de performance. Et ce n'est pas pour autant que vous les avez suivis sur la durée. Je pense qu'il faut mettre les programmes… Dans les programmes de sport, il faut mettre l'actualité du football féminin, des sports féminins. Vous savez, on a une émission dominicale que tout le monde connaît. Il n'y a pas de sujet sur le football féminin. Alors que c'est une émission sur le football. Il y a d'autres émissions où il y a des petits reportages sur les sports féminins. Pourquoi pas plus d'actualité ? Voilà, c'est dommage. Je pense qu'il faut arrêter de demander aux filles d'avoir des titres pour parler d'elles. Non, il y a des belles personnalités, il y a des choses à faire valoir. Plus de sujets aussi, passé peut-être par les portraits, au-delà de juste les retransmissions des rencontres. Alors la France est aussi candidate, Dominique, pour l'organisation du mondial féminin en 2019. Est-ce que ça, ça pourrait permettre aussi de faire exploser le foot féminin en France ? Mais là, beaucoup plus au regard du public parce qu'on le sait, les chaînes de télé, les radios, tous les supports ont besoin d'audience en fait. – Bien sûr, mais ça on le comprend, mais l'audience, elle était au rendez-vous. Vous parliez de 2011 tout à l'heure. C'est quand même toujours le record de ce France-États-Unis à 2,4 millions de personnes. Donc c'est déjà une amorce incroyable. Je pense que ça ouvrirait aussi des possibilités pour toutes les femmes qui veulent arbitrer, entraîner, supporter. Parlons aussi des supportrices, une seconde. On n'imagine pas le nombre de clubs féminins qui existent dans les clubs professionnels, des clubs de supportrices. Je pense au FC Nantes qui a ouvert un compte Twitter par exemple. C'est les supportrices du FC Nantes. Donc toutes les femmes sont présentes dans le sport. Mettons-les en valeur et en lumière. – Alors, pour faire parler de l'équipe de France, je crois que c'était juste avant 2011 justement, vous avez dû jouer de votre plastique en fait, pour faire parler et puis aussi attirer les sponsors. C'est le jeu, on a vu beaucoup de sportives le faire. On en a reçu sur ce plateau, en volet, en surf, voilà. Donc ça, c'était un calendrier qui était sorti avec toutes les joueuses de l'équipe de France. Alors, est-ce que vous n'avez pas l'impression ? Déjà, j'aimerais avoir votre sentiment là-dessus. Quelle a été votre expérience ? Est-ce que ça a été difficile ou est-ce que finalement, c'était plutôt naturel ? Il n'y avait pas eu de problème ? – Déjà, je n'ai pas fait ces photos-là. C'est vrai qu'il y avait très peu de joueuses qui ont accepté le projet. À la base, ce n'était pas censé être sous cette forme-là. Il devait y avoir normalement quelque chose qui… Les filles n'étaient pas censées être dénudées. Sur le tard, ça s'est fait comme ça. C'était pour créer du buzz. Mais je pense que pas mal de filles ont regretté en tout cas. Et c'est vrai qu'après, il y a beaucoup d'associations féministes qui se sont dit, pourquoi vous en êtes arrivés à là ? – Après, les dieux du stade, les garçons font aussi la même chose. Et eux, c'est extrême. – Non, mais c'est différent parce que… – Il y a moins de soucis avec la nudité des jeunes, c'est ça que vous voulez dire ? – Oui, il y a peut-être moins de soucis par rapport à ça. Et puis, c'est pour une bonne cause. Là, c'était pour faire parler du football féminin. Donc, c'est malheureux. Je pense qu'on n'a pas besoin de parler de notre plastique pour parler de notre discipline. On n'a pas besoin de ça. Je pense qu'il faut arrêter d'espérer que les athlètes soient magnifiques pour parler d'elles. Et je pense que les médias sont vraiment, sont encore à ce niveau-là intéressés par les athlètes, lorsqu'elles sont belles, lorsqu'elles sont féminines. C'est dommage. Je pense qu'il faut plutôt s'intéresser à la personne. – Dominique, est-ce que pour vous, c'est jouer le jeu d'une société plutôt macho, en vérité ? – On est entre femmes. Je suis désolée pour les garçons qui nous regardent. – Non, mais je pense que c'est une erreur fondamentale de montrer la femme sous cette forme-là, alors qu'il y a, je dirais, d'autres valeurs à exprimer. Et je pense, voilà, j'étais ravie d'être invitée avec Laura Georges, que je connais ces valeurs de femmes, de personnes, et ça me paraît beaucoup plus important que la plastique réelle. – En même temps, c'est vrai que ça permet d'attirer les sponsors, et qu'on est dans une société d'images, et que ce sont aussi des métiers d'images, comme voilà. Donc il faut peut-être aussi savoir jouer ses atouts ? – Je ne crois pas. Alors je pense que ce serait faire injure aux sponsors… – Je me fais l'avocat du diable. – Oui, je vois bien. – Ce serait faire injure aux sponsors de penser que ça les intéresse pour ça. Aujourd'hui, les sociétés qui sont partenaires du sport en général sont beaucoup plus intéressées par les valeurs que par la plastique. On ne demande pas aux garçons d'être beaux ou pas beaux ? – Ça dépend. – Dans ce contexte-là, on va dire. – Donc ça veut dire que j'enlève ma question sur est-ce qu'il faut faire évoluer vos tenues, par exemple ? – Voilà, c'est une question qu'on nous pose souvent. Est-ce qu'il faut que les tenues soient plus moulantes ? – Non, non, je pense que ça viendra après, plus tard. Mais le plus important pour nous, c'est de proposer du beau jeu, que les gens nous respectent pour ce qu'on a sur le terrain. Voilà. Et les choses après évolueront avec le marketing ou autre. Mais ce n'est pas en ayant des belles tenues que les gens viendront au stade. Ça sera juste éphémère si c'est le cas. Non, il faut avant tout avoir de la qualité de jeu et ça, c'est des choses qui perdurent. – Alors, les choses évoluent aussi petit à petit. Cette saison, on a vu une femme devenir entraîneur de Ligue 2, donc une première en France. Elle s'appelle Corinne Diac et elle entraîne Clermont. Du coup, forcément, on va vers la suite. C'est la question qu'on a posée depuis ce matin à nos téléspectateurs. Depuis 6h du matin, on a eu énormément de réponses sur le hashtag L'Expresso. Est-ce que c'est possible de voir un jour une femme sélectionneur de l'équipe de France ? Je vais laisser en agir passer les tweets et je vais vous laisser répondre à cette question. – Je peux… – Est-ce que c'est possible déjà ? – Ah oui, moi… – Pourquoi ce ne serait pas possible ? – Après tout ce qu'on a dit. – Pourquoi ce ne serait pas possible ? – C'est juste… On revient à mon propos d'avant, je disais que le football n'est ni féminin ni masculin. Il peut être arbitré, il peut être coaché, il peut être administré par des hommes et des femmes. Donc, je ne vois aucune limite à cette possibilité. Aucune. – Du coup, est-ce qu'on a en France une femme qui pourrait le faire ? – Pour être sélectionneur de l'équipe masculine et féminine ? Ou juste d'équipe… Vous parlez de l'équipe de France masculine ? – Écoutez, je parlais d'équipe de France masculine parce que ça me faisait marrer. Mais féminine, c'est intéressant. C'est vrai aussi. – Ça, c'est déjà produit. – Oui, ça s'est produit. On avait Elisabeth Loisel qui était sélectionneur. Et pourquoi pas ? Parce que je pense qu'avant tout, on recherche des compétences. On ne recherche pas un genre. – Mais alors, est-ce qu'il y a une femme compétente aujourd'hui ? Parce que ça pose aussi la question de la formation. – Les femmes se forment. En tout cas, Corinne Diacre est bien partie pour être l'une des futurs sélectionneurs de l'équipe de France, je pense. Je pense que ça peut être un de ses objectifs. – Alors, il faudra la choisir comment ? Sur ses compétences ou aussi parce que c'est une femme ? Parce que ça, ça a fait le buzz, on est d'accord. – Oui, bien sûr, bien sûr. Mais parce que c'était la première. On en est encore dans les premières. Tant qu'on sera dans les premières… – C'est dur de se dire ça. – Mais oui, je remercie. On est d'accord. Et je voudrais citer aussi une autre personne qui s'appelle Stéphanie Frappard qui est la première arbitre à exercer en Ligue 2 aussi. Donc là aussi, vous voyez, c'est possible. Là aussi, c'est de la compétence et c'est beaucoup de travail pour arriver à ce niveau-là. Mais il n'y a aucune raison que ça n'arrive pas. Moi, je suis très confiante. – Alors, quel est le message à faire passer ? Ce matin, je vous laisse le micro ouvert. Vous vous adressez aux hommes et aux femmes, voilà, qui sont devant leur télé et puis qui vous regardent ce matin. – Alors, écoutez, j'insiste sur tous les espaces, toutes les rédactions, tous les médias qui ont un rôle primordial à jouer, à laisser rentrer, je dirais, cet espace, ce temps, pour effectivement les femmes qui exercent soit des médias dans le sport, soit qui pratiquent. Le sport n'est ni féminin ni masculin. Il est tout seul et on est tous ensemble sur cette thématique. – Laura ? – Et puis après, pour nos spectateurs, téléspectateurs, puisque je pense qu'il y a un public assez masculin quand même qui regardent ce matin et puis je pense aussi également aux femmes qui ne connaissent pas forcément le football. Mais je ne parlerai pas que pour le football, mais simplement d'ouvrir leurs esprits. Je pense que les gens ont parfois certaines idées, je leur dis, venez au stade. Si vous êtes sur Paris, il y a le stade Charletti, venez voir le Paris Saint-Germain. Si vous êtes dans d'autres régions, allez rencontrer les joueuses, aller voir leurs matchs, leurs entraînements. Il n'y a pas vraiment de différence avec les hommes, c'est une question peut-être de puissance ou autre. Mais le sport fait aux féminins est tout aussi agréable à regarder. Donnez au moins une chance aux femmes de vous montrer qu'elles ont aussi des qualités. Et puis aux petites filles, aux jeunes qui nous regardent, prenez plaisir dans vos activités, n'ayez pas honte de pratiquer du football, n'ayez pas honte de pratiquer, entre guillemets, des sports dits masculins, puisqu'il n'y a pas de genre pour pratiquer du sport. – Alors vous l'avez dit, il y a peut-être juste une différence de puissance. S'il y a un sport où je pense que les femmes et les hommes peuvent être à égalité, c'est le sport mécanique. On va voir ça tout de suite avec le Game Time. Et pourtant, on n'a pas encore vu de femmes en Formule 1. Alors, on a des pilotes réserves, voilà, mais pas de pilotes. Alors en fait, moi, je vais proposer à Laura, Dominique, d'affronter James. Alors, où est James ? Il est là ? Ah, il est là, super. Voilà, c'est un Américain. Mon Dieu, tout va bien ? Ça va ? Donc vous allez pouvoir. Même pas peur. Alors, ça, c'est nos machines. On adore ça et tout. Ça permet de faire des burn. Des burn, c'est pour tourner en rond et tout, voilà, avec ça. Alors, je vais vous faire une petite démo. En fait, on va tester vos temps. OK ? Only the time. Donc tout seul, chacun votre tour. En fait, vous allez avoir un chrono. Vous allez me faire, allez, on va dire deux tours. Deux tours. Je vous montre juste comment ça marche. Je vais demander à notre réalisateur de filmer en plan large. Parce que, comme je suis une petite maligne, bah, j'ai mis une robe. Voilà. C'est bien, c'est bien. Hop là, OK. Tout va bien. Tout va bien, hein ? Non, mais si, merci. Just a minute. Just a minute. Just a minute. Just a minute. I show you because I'm a driver, OK ? Yeah. N'importe quoi. Donc, vous accélérez là. Ça, en fait, ça relève. Donc, faites attention parce que ça, ça vous permet de tourner. Ah, d'accord. OK ? Donc, ça, c'est pour faire des burn. Donc, évitez d'utiliser ça. Ouais, ouais. Et donc, en fait, voilà, après, vous tournez. C'est très simple. Vous accélérez et voilà. On est d'accord ? OK. Vous pouvez vous montrer ? Non, non, non. Finalement, je ne peux pas montrer parce que je me suis rendue compte que c'était bête. Donc, on va commencer avec James. James, you begin ? OK ? That's fine ? It's the time. OK ? We look the time. OK. So, three, two, one, go ! Yeah ! OK, OK, OK. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. OK ? Last lap, last lap. OK ? OK, good, fine, stop ! Bravo ! Combien de temps vous pouvez m'indiquer en régie ? Combien ? Elle est stabilisée. 25 secondes. Laura, il faut battre 25 secondes. Eh, 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 il faut y aller. Il faut battre les garçons. Là, c'est... Désolé, c'est pas... En jus ? Eh, c'est pas facile, hein ? Ah oui ? Ah, la peau ! Donc, je vous demande au Rosetta de filmer là aussi en plan large. C'est comme ça, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Et donc... Allez, allez. 3, 2, 1, go ! Ouais ! Allez, Laura 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 ! Allez ! Allez, allez ! Allez, allez ! Allez, allez ! Allez, allez ! Oh, mon Dieu ! Oh, mon Dieu ! Oh, mon Dieu ! Il est super ! 21 secondes pour Laura ! Bravo ! je viens ! Ah non ! je vends ! Je n'ai pas fait de vos parcours ! She win ! She was crazy ! She was crazy ! Moi, je dis... On pose Pedretti ! Ouais, j'y vais là, c'est bon. C'est bon. On va se quitter là-dessus, hein. D'accord ? Donc, moi, je vous retrouve demain, pour la suite de nos aventures, avec Vincent Parizey, qui sera au côté des Sandrine Groutal, Mais on aura Maude aussi ! J'ai des groupements ! Mais attendez, monsieur ! Ok, ok, ok ! Ok, on se retrouve demain ! Moi, je suis un don, là ! Il y aura Maude, la chanteuse aussi ! Merci beaucoup, Laura ! Merci à Dominique ! Merci à James ! Ah ! Go, go, go ! Ah ! Oh mon Dieu ! C'est n'importe quoi ! Ah ! On dirait le gorille ! Ouais ! Ah 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 !